C'est l'heure maintenant d'aller retrouver pour notre Sans Frontières, notre correspondant à Londres aujourd'hui, tout nouveau correspondant Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu, avec un petit cadeau pour sa grande première. Et ce cadeau, c'est une crise, figurez-vous. Oui, celle que traversent les cinémas au Royaume-Uni. Ah oui, j'aurais adoré arriver ici avec des bonnes nouvelles, surtout dans le secteur de la culture. Malheureusement, ce n'est pas vraiment la tendance ici au Royaume-Uni. C'est le film d'horreur pour les cinémas britanniques, pour reprendre une expression qui a beaucoup circulé dans la presse cette semaine. Parce que les difficultés s'enchaînent. Il y a d'abord eu les mesures sanitaires, le masque à porter en salle pendant le film. Puis il y a eu de moins en moins de spectateurs. Et désormais, ce sont les films eux-mêmes qui commencent à fuir les cinémas. Et oui, parce que ce n'est tout simplement pas le bon moment pour être projeté sur les écrans. Alors, de grosses productions américaines repoussent leurs sorties. Et évidemment, cela va provoquer qu'il y aura encore beaucoup moins de spectateurs en salle. C'est très compliqué en ce moment. Voyez ce reportage de Léna Soudre et Chloé Duval. Pour les cinémas, c'était bien plus que des films. Mourir peut attendre, le dernier James Bond avec Daniel Craig. Ou encore Black Widow avec Scarlett Johansson. Ces blockbusters américains auraient dû relancer le secteur en crise. Mais leur sortie a été repoussée à 2021. On voit les films de James Bond depuis qu'on est tout petits. On les attend toujours avec impatience. C'est vraiment triste qu'ils soient repoussés. Ce n'est pas idéal, mais en même temps, il faut faire ce qu'il faut pour la santé des gens. Les cinémas britanniques, déjà fragilisés par plus de trois mois de confinement, subissent ces reports de plein fouet. Les spectateurs n'étaient pas nombreux, ils le seront encore moins. Des perspectives économiques si mauvaises que des grands groupes ont décidé de fermer leur salle, du lundi au jeudi comme Odéon, ou toute la semaine comme la chaîne Ciné World. Ces 127 cinémas viennent de tirer le rideau pour une durée indéterminée. 6000 personnes au chômage. On est dans une situation où, du point de vue financier, on perdrait beaucoup plus d'argent en étant ouverts qu'en restant fermés. Parce qu'on serait comme un supermarché sans nourriture. Pour les spectateurs aussi, c'est une catastrophe. Dans cette ville, il n'y a qu'un seul cinéma et il a fermé ses portes. Ça va vraiment nous manquer parce que c'est le plaisir du dimanche pour mon petit-fils et moi. Ça a des conséquences importantes ici dans le coin, car les jeunes n'ont plus rien à faire. Donc un loisir qui ferme, ça va juste les pousser à faire des bêtises, non ? D'autres films prévus en 2021, comme Batman ou Matrix 4, ont déjà été repoussés à 2022. Ah oui, voilà donc mon cher Mathieu pour les cinémas. Qu'en est-il des autres domaines de la culture ? Eh bien c'est partout pareil malheureusement. Et ça fait mal au cœur dans une ville aussi riche culturellement que Londres. C'est par exemple très compliqué pour les musées. Le Victoria and Albert Museum vient d'annoncer une centaine de suppressions de postes. C'est très compliqué aussi pour les musiciens qui ont manifesté cette semaine, pour les opéras également. Le Royal Opera House va par exemple devoir se séparer de l'un de ses chefs-d'œuvre. Un tableau estimé entre 11 et 18 millions d'euros qui sera vendu aux enchères pour renflouer des caisses. Dans ce contexte, il y a toutefois une bonne nouvelle. C'est que quelques pièces de théâtre et quelques comédies musicales qui sont très populaires ici commencent à reprendre tout doucement. C'est notamment le cas du spectacle Six qui raconte l'histoire des six épouses d'Henri VIII. Ça reprendra le 14 novembre à Londres. Et dans ce contexte, ça fera beaucoup de bien. Merci beaucoup Mathieu. Et encore une fois, bienvenue à bord et bienvenue au bord de la Tamise.